Regardez-moi les amis le résultat, juste après tout ça, vous allez avoir ce canon avec vous. Bienvenue dans l'épisode 15 de Pafonda, mes joueurs, vous avez été plus de 100 personnes à liker la vidéo, vous êtes totalement dingue. Dans cette vidéo les amis, on va vous présenter l'un des plus gros canons PVP Minecraft, je pense qu'il va beaucoup vous aider pour faire des pillages. Je vous affiche à l'écran le gagnant des 10 000 médaillons, je t'invite donc à me contacter sur Discord comme d'habitude. Toi aussi tu veux gagner 10 000 médaillons, c'est très simple, il suffit de commenter ton pseudo Minecraft dans les commentaires et de t'abonner à la chaîne Energy Cave. Donc dans cette vidéo vous allez voir la présentation complète du canon à TNT que vous avez pu voir dans l'épisode 14 qui nous a aidé à piller la snow sur PVP Warcraft. En tout cas j'espère que cette vidéo elle va vous faire plaisir, elle va vous aider et n'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker et commenter vos avis sur ce canon. Très bonne vidéo à vous et merci ! On se retrouve pour la vidéo des 100 likes, on avait dit qu'à 100 likes avec la Sega on allait présenter un canon à TNT pour faire des pillages sur PVP Faction. Donc je suis avec Sucre Glace, avec Sean et puis avec l'autre. Salut ! Salut, salut ! Salut, salut ! Bonjour à tous ! On pourrait tous être avec vous avant qu'on démarque correctement cette vidéo dans la bonne humeur. A 200 likes, oui c'est énorme, 200 likes, on vous présentera un autre canon plus gros, plus énorme et qui tire plus loin. Oui, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors les amis, pour ce canon vous allez avoir besoin de ça, donc voici ce qu'il y a dans les coffres. Donc vous allez avoir besoin de ces items là pour construire le canon qu'on va vous présenter. Donc voilà, et puis il y a du verre également mais ça c'est pour l'esthétique, c'est pour la beauté du canon tout simplement. Bon, les amis, on est parti pour la construction du canon. Donc là, LittleSucre il est en train de commencer déjà à faire une base en obsidienne. Donc si les gars vous pouvez expliquer également à quoi servent les choses que vous êtes en train de poser. Voilà, par exemple là LittleSucre, pourquoi tu commences par l'obsidienne là ici ? Alors en gros, si on peut parler du canon en vérité, je ne pense pas que c'est un canon qui peut plier toutes les bases mais c'est vraiment un canon qui est essentiellement pour plier les bases par le bas, quoi. Tu ne vas pas plier ça avec des bases par le haut. Et en gros là, je fais la base du canon, du coup c'est là où il y a toutes les TNT qui vont se retrouver au final. Donc là après vous posez des dispenseurs. Donc évidemment tout sera rempli de TNT à la fin de tout ça. Donc là tu poses tranquille. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, en fait ça dépend de la base qui est en face de toi. Mais normalement tu n'as pas besoin de tout remplir au max, vraiment. Il y a un canon qui est fait pour plier les bases rapidement, par le bas. D'accord, ok. Donc là les amis, vous posez déjà la restone à l'extérieur de la base de l'obsidienne. Donc vous êtes tranquille ou en train de poser votre restone avec les repeaters évidemment. Ça a un sens les repeaters sucre ? Ouais, tous les repeaters qui sont là, normalement ils sont tous à 3, sauf lui qui est ici. Lui, et lui il est à 2. Il est bien en venir, tous ceux-là ils sont à 3. Donc ils sont tous à 3 ici, ok. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, ok. Et après tu pars en boucle. Là on n'a pas besoin de mettre des tics. Là on en a un ici qui est à 3 tics. Un ici qui est à 3 tics. Ça va permettre à envoyer les tnt et le sable en fait. Qui va s'envoyer après. Donc là c'est 2 tics et 3 tics et puis ici pas besoin de tics, ok. Pas besoin de tics également aussi. À 3 tics également. On va mettre des pistons normales, pas des pistons collants. Là-dedans on va mettre le sable normalement. Ouais. Pour permettre que ça pète même dans l'eau ou la lave. D'accord, donc le sable va venir créer un faux mur entre guillemets pour que la tnt explose les blocs. Là il y a de la tnt qui va tomber d'ici. Le sable va être propulsé là et ça va finir contre le mur qui est là-bas. D'accord, donc là ici les amis il y a une zone de tir pour vous montrer un petit peu la cadence du canon. Et là jusqu'à où ça peut tirer. Vous allez voir c'est juste incroyable. Donc vraiment n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous kiffez ce genre de tuto sur les PVP factions. Également on vous présentera un autre canon. Enfin la Sega présentera un nouveau canon à 200 likes. Ça va être juste dingue si on y arrive. Ça serait un record je pense sur ma chaîne. Et ça serait ouf tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker en bom-bom. Donc ici tu as mis de la glowstone ici ? Ouais. C'est pour... En fait la glowstone qui est bien c'est que c'est pas un bloc extrêmement plein. Donc il laisse passer la restone en fait en dessous. Ok. Là je vais faire ma glock pour mon canon. Comme si on mettait une demi-dalle en fait. C'est la même chose. Donc une fois qu'on a fait cette partie en repeater les amis. Il faut mettre des repeater de l'autre côté. Donc ici 3 sticks. On en a 1 à 3. 1 à 2. 1 à 2. Là on en a 1, 4, 3 et 1, 4, 3. Ok. Ouais pour que ça fasse une boucle. On peut faire un bloc. 0,4 seconde à peu près. Donc là vous faites un escalier en glowstone tranquillou. Vous prenez de l'arrêt stone. Et vous montez comme ça en cascade tranquille. Jusqu'à quelle hauteur à peu près ? Une trentaine de blocs je dirais. D'accord. C'est ce qui va faire la hauteur de ton canon ça ? Ouais. Il va faire qu'on puisse tirer très rapidement en fait à chaque fois quoi. Donc toutes les... X secondes ça va lancer des TNT d'en haut. Jusqu'en bas. Et après ça va tirer en bas quoi. D'accord. Putain mais... On va beaucoup plus rapide. Tu sais que moi j'ai joué à minecraft les canons à TNT c'était les trucs basiques hein. Où tu fais un truc de lot, tu mets TNT, une autre TNT en dessous, les 4 TNT là tu tires. Là franchement minecraft ça a évolué de ouf hein. Ouais mais ça a évolué très vite. Surtout les canons... On a Godbibi qui est dans le vocal ici. Qui lui fait que des canons. Donc il en crée des nouveaux. Et là il vient de ramener 3 ou 4 nouveaux. Assez crée à moi. Oui bonjour c'est moi. Bah là on a encore un étage comme ça. Bah là on va arriver au... Et en fait on met un repeater ici, parce que le repeater réactive la redstone, sinon elle s'éteignerait... Ouais sinon elle serait fatiguée du coup, ça rebooste la redstone, et tu refais un étage en haut là. Bah en fait tu fais à la couche 40. C'est cet étage là c'est la TNT qui va taper notre mur en fait. Voilà, et on le fait à la couche 40. On le fait à la couche 40. Puis la couche 40 et la glosone comment je couche... Notre repeater à 3, ceux là il va falloir 2 ans. C'est chaud quand même hein. Ouais ça c'est le... La partie est un peu technique quand même. Là il va mettre le plus de dispenser pour envoyer le plus de TNT possible. Ce qui va permettre de one-shot normalement un mur de bedrock. On vous conseillez que bien de dispenser à peu près pour... Pour les gens qui vont regarder ce tuto. On a 71 dispenser en tout. 31 mais ce qui te passe c'est que ça, cette partie ici n'est pas vraiment améliorable. Jusqu'alors la TNT risque de mal se positionner alors, quand elle n'arrive pas. D'accord. Il est vraiment pas très coûteux hein. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir énormément de monnaie pour faire ça mieux. Là on recommence. Et là vous refaites un étage ? Le premier étage. Le deuxième étage en hauteur là. Il va permettre de... Donc lui c'est la TNT, la puissance de la TNT. Non là c'est celle qui va casser le mur en fait. Ouais donc c'est la puissance de la TNT de l'explosion. Ouais et au dessus ça va être... Et celui de dessus c'est lui qui va gérer la distance. Voilà. Au plus on rajoute le dispenser au dessus, au plus ça va aller loin. D'accord. Et du coup l'effet inverse. Plus tu vas ajouter en bas des dispensers, plus tu vas avoir une grosse explosion. Ouais. Voilà. Le problème c'est que le dispenser en bas, je ne sais pas si on peut monter de plus je pense. Ouais quand même. Je vais faire la base de mon étage. C'est comme en bas en fait, c'est exactement la même chose qu'en bas. C'est ça. Sauf qu'il rajoute des petites intersections. Donc là l'étage ici c'est le même qui en bas ? Non ça c'est le même. Un peu plus grand parce qu'il y aura les dispensers. Et il faut mettre beaucoup de redstone. Donc là vous faites à peu près combien d'étages de dispensers pour le dernier étage ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que c'est le minimum pour le canon c'est le minimum. Mais tu peux en rajouter toi même si... Après c'est au joueur de faire les essais. De toute façon il ne risque pas d'exploser le canon si toutes les parties en bas sont bien faites. En général non franchement il faut vraiment être très très futé pour réussir à casser le canon. Pas besoin de tic sur les repeaters en haut donc ça c'est cool. Ici je vois que vous avez laissé que 3 dispensers, 2 hauteurs de dispensers c'est normal. En gros là cet endroit là c'est la TNT qui va tomber en premier et qui a propulsé la TNT qu'il y a ici. On va se remettre en gros bloc en fait. Et après ça va faire une énorme explosion. Ok ok. Donc voici la gueule du canon pour l'instant les amis. Donc en fait on dirait pas du tout un canon minecraft vraiment pour l'instant c'est... C'est quand même fou avec ça qu'on peut faire des pillages c'est dingue. Il faut alimenter tous les dispensers en redstone donc on fait évidemment un petit mur empalmé derrière. Vous connaissez un petit peu je pense pour les joueurs faction. Ça c'est un peu devenu le rituel de tout le monde. Et vous remplissez des blocs de glowstone, vous mettez des repeater dans les trous. C'est très simple. Une repeater avec une redstone derrière, il n'y a pas besoin de kick. Tu voulais te dire quelque chose en particulier ? Ouais ici pour alimenter ces dispensers il faut faire un double. Un double ? Ouais il faut mettre deux repeater. D'accord que sur la première colonne pour l'alimenter en gros. Action. Petite devinette. La chouette... Comment appelle-t-on le bruit de la chouette ? On dit quelle... Euuuh... Aucune idée. On dit quelle culotte. Parce qu'on dit chouette culotte. Ok. On peut venir voir en bas pour nous montrer comment on met l'eau du coup. Ah ouais il faut mettre de l'eau aussi. Ouais il faut l'eau. Alors où est-ce qu'il faut mettre l'eau ? Du coup on met un premier seau donc là devant nous. Ok. Donc je vois que vous mettez des échelles. Mais si vous évitez que la TNT euh... Et donc là vous remplissez de l'eau. Ouais en bas faut... Il n'y a aucune source euh... Non infinie. Ok donc c'est que de l'infini hein. Au niveau sur la longueur des TNT, des chutes de TNT de là-haut. Bah nulle part en fait c'est que des... Ok. Et là vous mettez quoi devant ? Vous mettez une pancarte ou un truc ? Ok vous mettez un petit... Là si je fais un tir comme ça... De toute façon y'a pas de TNT mais... En gros si je tire une fois comme ça... Le canon il va être euh... Il va pas être en automatique. Et pour que le canon il soit en automatique y'a juste à mettre une deuxième redstone euh... Bah juste un truc du coup en fait c'est comme ça. Et donc là il sera en automatique ? Il est en automatique. Là il est pas automatique là il est en automatique. Punaise d'accord ok. Donc les amis avant qu'on tire, avant qu'on fait les... les essais de tir je voudrais qu'on présente... Le gros canon... Qui se trouve au dessus et je pense qu'à 200 likes on présentera... La construction... Putain. On peut même faire un tir en vrai hein. De ce canon là. Tu peux faire un mini spoil on peut déjà faire un tir. Putain mais les frérots ! Mais putain mais c'est toujours plus ! Est-ce qu'on pourrait faire un petit tir d'essai s'il vous plaît ? Vas-y Sean. On peut faire un tir d'essai. Allez-y faites moi un petit tir. Voilà la... Normalement on risque d'être désintègre. T'as tiré une ? Ouais il a regardé il a pété. Vas-y il retire un coup. Vas-y il relance. Je t'en dis pas qu'il... Le petit là c'est un 60 stacker on l'a mis un peu plus haut pour le tester. Mais normalement il doit être dans la couche 60. Comme que tu tires deux fois euh... Vas-y retire. Hop ! Encore un tir. Là le mur euh... Tu vas le one shot quoi. Non non oui c'est le one shot là. Mais non ! Donc les amis nous lançons les tests de tir du canon. Donc voici un mur pété donc en fait il est censé traverser. Bah tout ça en fait toutes les couches. Tous les blocs. Même les plus résistants de Warcraft. Donc bah j'espère que ça va vous aider en tout cas sur Warcraft à faire des énormes pillages de base. Donc là il est lancé regardez moi les amis le résultat. Bah juste après euh... Tout ça voilà tout simplement vous allez avoir ce canon avec vous. On va dire à 105 à 150 likes sur la vidéo je mettrai la schématique du canon je pense en vrai. Ouais 150 likes on met la schématique. Donc là regardez ça le traverse tranquille. Normalement... Pas possible normalement de... En fait tu peux le bloquer mais c'est vraiment compliqué. En tout cas les amis bah je vous remercie les copains d'avoir présenté l'un de vos canons. Euh... N'oubliez pas euh... bah... Qu'il y en aura sûrement d'autres évidemment si vous jouez le jeu. N'hésitez pas également à vous abonner. N'hésitez pas également à commenter votre pseudo minecraft pour gagner les 10 000 médaillons. Comme d'habitude vous avez l'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Bye bye. C'était KV. Merci les gars.